Dans l'épisode précédent Pour nous Parce que nous on est vraiment en retard Et c'est vrai que Alexis et Philippe sont plus partis Sur la Galiliani Et bah franchement c'est top Franchement la grosse semis pour une petite presse Salut tout le monde Les amis c'est Zero J'espère que vous allez tous très bien On est parti aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 Sur la série E-A-R-L du centre Merci beaucoup pour tous vos retours concernant le deuxième épisode Franchement ça fait grave plaisir J'espère que vous êtes prêts en tout cas Et let's go c'est parti Bonne vidéo à tous Les amis j'espère que vous allez tous très bien Dans cette vidéo je serai en compagnie de Alexis Salut Alexis Salut Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Et bah franchement ça va super Donc déjà je tiens vraiment à remercier Alexis Parce que durant le off il a fait une demande à la Saffaire Pour avoir en fait pour un achat de parcelle Et du coup il a eu On a eu la validation il y a quelques jours maintenant Comme quoi c'est accepté Parce que aussi dans la série ça peut être refusé Donc au moins c'est accepté c'est vraiment top Donc Alexis a plutôt décidé d'acheter des parcelles assez loin de chez nous Nous on est la ferme qui est juste en bas à droite Donc on est sacrément éloigné par rapport à nos parcelles Donc là on a la parcelle 129 La parcelle 138 Et il y a une autre parcelle qui est juste ici Qui est la 148 juste en bas C'est à côté de la ferme de chez Philippe C'est ça C'est ça Donc du coup on est assez loin Mais c'est quand même des parcelles qui sont assez jolies aussi Bon on est arrivé à la ferme Comme vous le savez la semaine dernière Bah il y a maintenant deux semaines On a eu un petit soucis On a eu un petit soucis à la ferme Le tracteur qui vient d'être réparé au premier épisode Et bah il nous a lâché Si je pense c'est la surchauffe des freins On va attendre d'avoir une réponse Mais je pense que c'est la surchauffe des freins Alexis On a eu un problème de freins Donc on pense que c'est les freins Donc on attend Il y a le mécano qui est juste ici Donc le mécano tchécas qui est juste ici Il est en train de réparer le tracteur Pour voir vraiment ce qu'il y a Etc Pour le moment on ne sait pas On laisse bosser Il est arrivé il y a 15 minutes Donc on va voir Mais il va déjà voir les freins etc Ce qu'on peut savoir c'est que déjà c'est un problème de freins Donc on espère juste pas Que ça va nous coûter trop cher Parce que notre compte en banque Est vraiment pas ouf du tout On est à 14 987 euros Donc on est aux alentours de 15 000 euros Donc c'est pas ouf Mais après il faut se dire qu'on a 3 nouvelles parcelles Maintenant Donc c'est par contre c'est vraiment cool Donc c'est parti On va commencer à bosser Alexis Je te dirai quand tu pourras venir Parce que du coup on a un tracteur en moins On a de l'épandage à faire On a pas mal de choses à faire aussi Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà prendre Le petit tracteur T'as qu'on va prendre celui-là Voilà on a plus celui-là Donc on va prendre le Valtra qui est juste ici On n'a pas trop le choix Ok c'est bon Ok On prend le Valtra En tout cas je tenais vraiment à m'excuser pour le manque d'activité Je passe mon permis comme vous le savez Ça se termine très prochainement Donc ça se termine le 16 décembre Et après tout reprendra à la normale Je suis vraiment désolé La série avec Alexis aussi arrive On a eu quelques petits soucis Lors de la préparation etc Lors de la finition On a eu quelques petits soucis Bon c'est pas très grave On va directement On va réussir On n'est pas On n'est pas teubé Mais ça va arriver Vous inquiétez pas Ça va vite arriver Alexis On n'est pas On va y arriver quand même On va bien y arriver Bon du coup On avait fini de D'endonner la semaine d'herbe Il y a maintenant 2-3 semaines On avait aussi eu la chance D'acquérir avec Alexis Une petite presse Galigiani avec Philippe C'était bien ça On a vu la chance D'avoir une presse Donc on l'avait payé Je crois qu'il a coûté 40 000 Donc ça coûtait On avait payé ça 20 000 euros chacun Donc c'était pas Voilà donc c'est pas extrêmement cher au final Non ça allait Donc en vrai c'est cool En vrai c'est hyper cool Je vais se passer par là Et par contre c'est vrai qu'avec Harry Shade Et on est en automne Franchement le temps il est magnifique Et vous avez vu le temps Il est juste midi quoi Et franchement le temps il est vraiment hyper style Bon en tout cas j'espère que vous allez tous serez bien Voilà n'hésitez pas à lâcher votre Oh bah je passe à travers N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu Ça nous ferait extrêmement plaisir Franchement ça serait vraiment top On va déjà activer le dépôt automatique Comme vous voyez juste là-haut Et du coup Alexis Là on peut changer On avait acheté cette presse Pour changer la taille Le diamètre des balles Du coup on met quoi On a 125 On a 150 150 Ouais 150 le maximum 150 150 ok Par contre Alexis Je viens juste de m'apercevoir Que la presse elle a un petit bug On peut pas mettre le cardan Ah oui C'est pas le tracteur qui fait que Ah je sais pas Je sais pas du tout Parce que je me rappelle sur le 19 C'était une belle presse Qui était pas forcément buguée Et là on peut voir qu'elle a un petit soucis Vous avez vu le cardan On peut pas l'activer Par contre il tourne dans le vide Le cardan tourne dans le vide Donc je sais pas si c'est le tracteur ou non Je crois pas Je crois pas On va essayer On essaiera On essaiera Mais voilà C'est pas très grave Bon bah du coup Déjà une botte de sortie Mais attends On a un bon rendement de botte là je pense J'ai presque rien fait On a déjà une botte Oh on a déjà deux coupes Il me semble Ah putain c'est ouf On a activé le dépôt automatique Donc ça va aller beaucoup plus vite De toute façon Voilà Ça va aller beaucoup plus vite Et là on a notre première botte Alors du coup Alexis La première On en fait quoi de ces bottes là On stocke On vend Est-ce qu'on peut vendre à une autre Est-ce qu'on peut vendre à une autre ferme Qu'ont des bêtes Genre je pense à Sèd Et à Romagri Je sais pas Ah ouais On était peut-être parti sur la logique De faire des moutons Moi j'aurais pensé Ah c'est vrai ouais Le plus vite possible Pour avoir un revenu Le plus vite possible Donc tout ce qui peut être fort Je pense qu'on garde Donc pour toi On devrait penser à des nouveaux animaux Donc tu penses À des nouveaux animaux Très prochainement Ouais prochainement Genre prochain épisode Ou épisode numéro 5 Pas le 4 La semaine prochaine Mais plutôt l'autre L'autre ouais Ou après Ça dépend du bénéfice Ce qu'on pourrait faire Tu vois Déjà ce qu'on pourrait faire C'est que déjà Pour le prochain épisode Ce serait Choisir Deux Deux ou trois enclos Qui coûtent pas trop cher Qui seraient assez rentables Pour nous aussi J'en ai trouvé un sympa Moi qui pourrait s'adapter Parfait Et bah Il est pas sur la partie Pas encore Donc ce qu'on fera C'est que même en commentaire N'hésitez pas à nous dire Les petits enclos Qu'on pourrait prendre Voilà Vous nous le dites On pourrait prendre Quel enclos etc Ce qui serait stylé Alexis on a un Donc en vrai C'est hyper cool Et moi si j'en trouve un Voilà Donc on prendra Le choix d'Alexis Le mien Et après Et le vôtre aussi Comme ça ça en fera trois Et après on désignera Le meilleur Bon bah c'est pas grave On va juste lever ça Et on prendra le bout Juste après Tac voilà Mais moi du coup Alexis quand t'auras fini De faucher Tu vas ramener le tracteur T'en as pour longtemps Ou pas toi Un petit peu là Ok Ok d'accord Parce que moi du coup Je pense pas que je vais presser Tout le long Je vais pas presser tout le long C'est que cette série là C'est On travaille beaucoup ensemble aussi Donc on peut pas accélérer Le temps quand on veut En vrai Alexis Je pense que je vais finir La parcelle Parce que c'est pas très très long Au final Non il y en a pas beaucoup Il y en a pas énormément Je pense qu'on va partir sur Alors il y a une botte Deux bottes Trois bottes On va peut-être faire Quatre, cinq bottes Quatre bottes sur Bon ça c'est bien Mais ouais Après c'est des détails De 150 Donc faut se dire Qu'on serait parti Sur du 125 Ça aurait été On aurait fait beaucoup plus de bottes De bottes pardon Mais on n'aurait pas eu Voilà Ça aurait été beaucoup plus petit Ok Paf Voilà Et je voulais aussi Vous remercier C'est un peu hors sujet Mais j'ai été aussi mal Il y a maintenant Presque deux semaines Alors que je vous parle Et franchement C'était vraiment incroyable Vous avez vraiment été nombreux A venir me voir A venir voir Nico aussi Et franchement C'était vraiment top Donc bah merci beaucoup à vous Franchement c'est vraiment top On a vu tellement de monde Chez Kubota Chez Valtra C'était vraiment cool De vous faire gagner des cadeaux Quand je voyais des parents Qui me disaient Bah mon fils Il est fou Il est fou de vous On a fait Il y en a une personne Qui m'a dit On a fait sept heures de route Pour venir te voir Mais tu te rends compte Mais c'est juste incroyable Donc bah merci beaucoup Franchement merci beaucoup C'est vraiment dingue Les petits Des petits enfants On a vu J'ai vu des petits enfants De 4-5 ans Qui regardaient mes vidéos Ils ont fait Ah c'est 0 Mais c'était juste fou Franchement Merci à vous tous C'était vraiment top Et franchement c'est top Voilà Ça fait grave plaisir Ça fait grave Bon Alexis Je sais pas si je ferai Par contre 5 bottes Ah oui Il en reste encore un peu Mais c'est des petits bouts Et bon Je peux pas les choper Je vais essayer de prendre le maximum Mais c'est quasiment impossible Je vais me taper là C'est sûr Donc ça je vais pas le prendre C'est pas très grave Hop On va reculer Tac Voilà Voilà Mais c'est nickel ça Après vu qu'on est passé Au mois de novembre Bah du coup On a pas mal de nouvelles activités à faire On a bien sûr Un passage d'engrais Qu'on doit faire On va devoir faire Un petit passage d'engrais Juste après On a un dépendeur en engrais On a eu aussi Les sacs de big bag Qui ont été livrés Il y a pas longtemps Donc on va Ça va pouvoir se faire Ouais bah oui Les big bag Ouais Bon bah voilà Bon bah ça c'est bon C'est terminé On ne pourra pas faire plus Les échantillons du sol À faire aussi Dans les nouveaux champs Ah bah du coup oui Et bah en vrai Pourquoi pas On a la machine Ou pas Elle est chez nous Ou pas Elle est chez Nico Je crois Et bah sinon Je pourrais aller chercher Chez Nico Sinon Ça fera un peu de route On va changer ça Bon c'est bon Nickel Bah on a pas Le manual attaching C'est vrai Voilà Par contre Il y a une débroussailleuse C'est une fausse Ou c'est une vraie C'est une vraie Elle marche Tu peux la prendre C'est incroyable ça J'ai fauché le tour Le tour de la maison T'as fait un peu le tour De la maison Fauché non Je passe Le coup de bordure Débroussaillé quoi Débroussaillé voilà Ouais faut dire qu'on le fasse un peu T'as fait ça où Autour de la maison Ah ça te trouve De la maison Ah non d'accord C'est ici Ok ok Ouais c'est ici Que tu l'as fait D'accord je vois Ah ça a repoussé un peu Tu sais vu qu'on a passé Au mois de novembre Ouais bah oui C'est bien été fait là D'accord nickel Faudrait qu'on vaille Pour le faire aussi Autour de l'étang peut-être Pour voir un peu Autour de l'étang Je le ferai après sinon On le fera autour de l'étang Juste après Mais en vrai c'est cool Du coup ce qu'on va faire C'est que maintenant Dans la parcelle Qui est juste ici Comme vous voyez On a les passages De traitement Donc nous cette parcelle là Comme vous voyez en bas à droite C'est un sol Assez glaiseux Donc c'est de la glaise En valeur de pH On est à 6.750 Et par contre C'est correct Voilà on est parfait C'est parfait On a passé de la chaux Ouais le thé est venu Passer de la chaux Juste avant Donc ça c'est vraiment top L'azote par contre C'est vraiment mauvais Et la rotation des cultures On n'est qu'à 75% Donc c'est aussi bien sûr mauvais Donc ce qu'on va faire Pour essayer d'enlever tout ça C'est déjà De passer un coup d'engrais Alexis Oui On va essayer De prendre les pendeurs en engrais On a aussi un outil Pour prendre les sacs de big bag Et en fait Au lieu C'est au lieu en fait De simplement les prendre De venir à côté Avec les pendeurs en engrais Ce qu'on fait C'est que directement On prend le port de big bag Et on le met dedans C'est ça l'exemple au final Oui c'est ça Mais il me faut un autre acteur Non ? Là j'arrive Mais non finalement Parce que j'ai décalé En fait Les pendeurs Et tu vides les sacs dedans Et tu le rates Ah ouais Bah pas forcément Je peux sinon Bah non Je suis dans Ce que je vais faire C'est que hop Je vais l'être là À l'arrière ça Et en plus On a le volant À l'arrière Du valtra Alors je sais pas Comment on change Le port de big bag Donc c'est pour mettre Sur le chargeur avant C'est pas pour le relâge Ah bon ? Oui Ah je crois que c'était l'inverse Non Alors il y avait des modes Sur FS19 Que vraiment C'était comme ça On a que là À l'arrière Oui je vois Donc il y avait des modes Là ça va être La première fois Que j'utilise sur FS22 Je crois que c'est Un outil de base Si tu as compris En son de ma part En fait On le met sur le chargeur avant J'avais complètement pas J'avais pas compris Pour moi on le mettait À l'arrière Et en fait Non c'est bien À l'avant Non je t'ai à m'excuser Vraiment dans les commentaires Voilà Voilà on met ça On met le chargeur Ok Et ensuite on le prend Ouais j'apprends des choses C'est cool Donc là comme vous voyez C'est vraiment stylé Par contre ça On a les petits big bag ici ETA du clonormand Et ça franchement C'est vraiment stylé ça Donc là ok Là je comprends mieux Tac voilà Ensuite Je recule Et on va les prendre De l'autre côté Ce sera peut-être plus simple Parce que là on a vraiment Un petit passage Avec le Valtra Le Valtra est assez gros quand même Donc c'est Vous ne trompe pas de big bag par contre Ah non c'est pas cela Oui c'est les big bag de semences à gauche C'est ça Oui Donc ouais ok Bon les gars J'en apprends Je fais des conneries Il n'y a pas de soucis Mais du coup c'est vrai que J'en apprends Mais c'est chaud en fait Vraiment Parce que Ça c'est les semences Mais du coup Ils ne font pas d'engrais Chez eux là Non en fait Le TA On leur amène De la récolte Admettons du blé Et puis eux Ils ont un stylo spécifique Et ça produit de la semence Et nous on achète les big bag Mais l'engrais Ah ouais Ah mais l'engrais C'est dommage Par contre ça aurait été stylé aussi D'avoir des sacs d'engrais Ouais ça aurait pu Alors non tu vois Ce sera peut-être possible Dans un futur Du coup Alexi Ouais t'arrives là ? Oui je suis sur la route Ok Et t'arrives dans combien de temps A peu près ? Je suis en face du bel air Donc dans pas longtemps T'arrives là Et en fait tu te prends Avec le crochet en fait Je fais A en face Ah ouais d'accord Bon j'avais visé l'autre Mais d'accord C'est pas grave En fait ouais je me rappelle Sur Sur FS19 Fallait carrément En fait le prendre En fait Fallait mettre le petit crochet Bien dans la tâche du big bag Pour ensuite le prendre Et même des fois ça bug et C'était pas si ouf que ça Ah bah Alexi est là Nickel vas-y attends Je me mets là Vas-y Et d'accord ok Bon on apprend des choses Je vous le dis Et là du coup on se met en dessous Et ça vide Bah après je sais pas Est-ce que vous voyez Il en faut même pas un complet Ah bah non Même pas non Même pas même pas Regarde hop les Nickel Après ouais bah du coup Avec le mode précision On va falloir qu'on se mette en En dépendage automatique Et pendant les automatiques Ouais Et je sais pas si ça va beaucoup consommer Du coup Bah je sais pas faut qu'on va Mais de toute façon là Je vais laisser le sac de big bag là je pense Parce que On va épandre certes Mais vu que c'est une grande parcelle Est-ce que vraiment Il va falloir plus d'indépendeurs Ou pas tu penses On a vu ouais Donc on va les L'azote il est comment dans le champ là L'azote c'est pas ouf L'azote vraiment c'est mauvais Ah oui Là ils disent 20 et 180 kilos par hectare 180 kilos par hectare Donc on a mauvais L'hectare Ouais oui ça va faire beaucoup Donc ils vont demander pas mal je pense Donc on va laisser Le sac de big bag Sur l'attelage ici Et puis on va l'atteler directement quand on aura fini D'enlever la faucheuse là On va l'atteler dessus Et puis j'irai épandre juste après Oh tu veux que j'aille chercher le truc à échantillon Bah attends je vais Bah attends Je fais le test ok Oui Je fais le test Donc tu m'as dit je suis Les passagers de traitement Tu sais que j'ai jamais fait mec Tu sais que je vais découvrir en vrai Ouais bah oui Ok Donc let's go c'est parti Donc là je suis déjà à 80 Ouais ça descend pas mal Et puis surtout qu'on peut stocker Que 500 600 litres je crois d'engrais Donc c'est pas ouf Enfin vraiment c'est pas ouf Donc va falloir que tu viennes je pense On va finir de vider le sac On finira de vider le sac je pense Mais ouais 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 c'est pas Ça va se vider Je suis déjà à 80% Donc ça va se vider pas mal je pense Ah oui ça va y aller C'est vrai que avec les passages de traitement C'est beaucoup plus simple Tu peux carrément rouler en vue intérieure Pas forcément Mais je regarde à l'arrière etc Commencer à répandre etc Et ça franchement c'est vraiment top Donc là t'arrives là Dites moi en commentaire Si je comprends bien un peu Les passages de traitement Et après par contre je devrais épandre Euh là bas Ok Ouais c'est un peu compliqué Ouais faut que tu essayes de passer partout en fait Ouais c'est ça Bah ok Tous les passages de traitement j'y passe C'est ça Ok bah en vrai c'est fini En fait tu fais pour pas vraiment Écreuser la culture Ouais c'est ça Et après aussi tu vois Où tu passes aussi tu vois Oui aussi oui T'as vu où il y a eu le traçage des pneus etc Donc tu peux l'argent mais pas Donc là je vais faire comme ça Voilà Et allez c'est parti Ok on va bien se remettre droit Tac Voilà Et bah c'est français C'est franchement cool les gars Non c'est pas vraiment là Je suis en tout cas un gros pouce bleu Vous inquiétez pas Tout va arriver très vite La nouvelle série La suite de cette série Le décor Franchement il y a plein de choses qui arrivent Et franchement j'ai vraiment là Et voilà je suis vraiment désolé J'ai jamais été aussi inactif C'était on peut dire Parce qu'il y a quand même des vidéos sur la chaîne Mais je préfère largement passer mes permis etc Pour le futur J'espère que vous m'en voulez pas Malgré que Youtube c'est juste ouf ce qui se passe Mes permis c'est Voilà quoi Ça sera mon futur Donc voilà Je suis vraiment désolé en tout cas Voilà voilà Et c'est vrai que moi du coup je passe mon permis poids lourd Donc je vous explique un peu permis poids lourd Pour travailler Donc ça je vous dis pas où je travaille Franchement c'est pas que j'ai pas envie C'est que je peux pas Voilà Donc Alexi ce que je vais faire C'est que je vais venir tout de suite Ouais Mais reste là où t'es Donc je vais me mettre Bah je peux venir comme ça Alors attends Hop je vais mettre comme ça Attends je recule Hop Et en fait les gars ce qui va se passer C'est que moi en fait je passe que mon permis poids lourd Je vais travailler Et en fait ce que je qu'il ferait faire dans quelques années Vu que je suis un peu du monde agricole Ce serait Ouais Ce serait de en fait juste de passer mon permis super lourd derrière Voilà on passe mon permis super lourd Et pour transporter en fait le grain en fait Vous savez par exemple l'été Il y a les moissons donc il y a beaucoup de blé Beaucoup d'orge En fait être un chauffeur en soubire mort Et faire les coopératives etc Livrer le grain etc Dans les coopératives Tout ça aller chercher le grain dans les coopératives En gros semi Et c'est incroyable C'est trop bien Et vu je kiffe le monde agricole Franchement ça serait juste ouf de faire ça Bon en tout cas bien c'est Lexi Je pense qu'il va en falloir Euh ouais bah à mon avis on va en manquer Ça va épargner ? Non Ah ouais bah si ça va épargner Mais je l'avais activé Ouais parce que tu vois en automatique Oui ça dépend pas vraiment Ok bah c'est pas ok bah nickel Et du coup voilà en gros Mais je délaisse pas le monde agricole Parce que je kiffe le monde agricole Euh je peux pas travailler dedans J'ai pas de famille dedans etc Mais il y aura quand même des vidéos dans le monde agricole Chez Julien etc Est-ce que ça se fait automatiquement le... La zone qu'on a mis ? Ouais là on est good Là c'est bon Là c'est bon on est bon là ? Là on est bon Normalement il n'y aura plus besoin d'en mettre D'accord par contre je pense qu'il me refait un sac hein Ouais bah j'en ramène un Parce que là c'est pas très bien Et je sais pas si c'est sur la petite carte en bas à gauche Tu peux voir là où c'est bon Euh taux d'application 351 Euh ou ça tu veux voir ? La petite carte en bas à gauche Le petit PDA là Ah ouais alors attends Il t'indique pas les couleurs de l'azote ? Euh si ah bah si j'ai pas vu pardon pour moi Donc juste en bas Juste en bas de moi les gars que vous voyez Ça me permet de savoir où passer plus ou moins Du coup et bah je suis passé ici Donc le jaune ça veut dire que c'est bon je suis passé Et je suis juste pas passé sur le orange encore Ça doit être ça ouais Ah ouais c'est ça ouais c'est ça Donc moi en fait j'ai fait 3 quarts de la parcelle Ah bah non ? Bah si ça doit être ça Euh attends je regarde sur le PDA de mon côté Ça doit être ça je pense Euh en jaune Ah bah j'ai fini Jaune orange ça doit être là où t'as pas passé Ah bah non c'était quoi le vert ? Le vert c'est là où t'es passé non ? Eh bah non parce que le jaune j'ai dit passé aussi Ouais mais c'est pas le même type de sol au fond du champ Qu'au début du champ Ah peut-être ça Tu regarderais Regarde sur le menu échappe Tu vas dans la carte du précision Et au niveau du type de terrain Tu peux t'apercevoir qu'on en a 3 différents Donc là on a Alors ah oui d'accord A gauche c'est de l'argile limonneux Ou sur la carte d'achat de champ tu cliques sur la parcelle Et tu peux savoir le pourcentage de glaise ou d'argile Ok donc on a 77% de glaise Bah moins 77% La glaise sableuse on a moins 2% La glaise sable glaiseuse 0 Et argile limonneux Euh moins 17 C'est ça Donc là c'est quoi qu'il y a en vert en fait j'ai pas compris parce que Euh là Attends mais c'est pas qui Attends parce que dans la carte précision Non en fait ce que je comprends Tout ce qui est orange c'est là qu'on est pas passé Le vert et jaune ça veut dire qu'on est passé Mais je pense c'est le type en fait de Bon par contre c'est actif ou pas les pendeurs ? Ouais les zones de non-traitement c'est une bande de 5 mètres Où faut pas traiter Mais c'est notre maison Bah tu viens tu viens me mettre un peu d'engrais ou pas parce que là je vais continuer Ça marche Je t'attends Hop Hop Bon ça lève un peu de trop Bon là bon De toute façon on va pas tarder à s'arrêter je pense qu'on aura fait pas mal de petites choses Euh j'aurais juste bien voulu aller chercher le truc chez Nico je sais pas c'était le chercher non ? Non pas encore Pour voir un peu ce que ça donne ça ferme aussi Et puis on s'arrêtera là puis on testera ça sur la semaine prochaine Ouais Et puis après vous inquiétez pas merci Alexi Euh après vous inquiétez pas il y aura des lives aussi sur la série Tout va arriver vite ne vous inquiétez pas Bon c'est bon ça s'active ou pas là ? Je sais pas pourquoi ça s'active pas On entend On entend que c'est parti Mais en fait ça Non c'est parce que t'as déjà traité là Ah ouais Ah c'est pour ça c'est donc que t'as déjà traité Ouais plus ou moins D'accord ok Pourquoi tu dois faire 18 mètres les pendeurs en gros Bah ouais c'est ce que je le dis parce que Parce que moi je vais adapter mon semi par rapport au puv en 21 mètres Ouais bah faudra acheter plus grand alors tu penses Ouais faudra peut-être investir dans un épandeur en gros Et bon attends Ok Bah ça peut être à plusieurs en gros C'est fait en gros oui Je vais me coller un peu plus à là Voilà je vais me coller un peu plus ici Et c'est bon voilà Et franchement pourquoi pas présenter que le puv et etc Quand on aura l'occasion aussi de le faire Là semaine prochaine ou semaine d'après on verra quand on tourne On aura l'occasion aussi de tester la machine pour échantillonner tout ça De mon côté je pense qu'Alexis Toi t'es le seul à l'avoir essayé Ouais Moi je sais pas encore essayé Donc voilà Allez go C'est parti Du coup Alexis je prends quel tracteur pour y aller Bah comme tu veux Bah peut-être prendre le mien Ouais ou comme tu veux Ouais après ça demande pas vraiment beaucoup de puissance Ok d'accord Bah je vais prendre le mur L'épandeur en gré tu l'as pris où ? Devant le sac de Big Bug Ok ah bah oui je suis con J'ai pris là Tac Ok nickel Ah ouais j'ai bien kiffé en tout cas les gars cette vidéo On est pas loin de 29 minutes Donc j'aimerais bien quand même qu'on s'arrête là Pas que ce soit trop long non plus pour vous Ok nickel Ok c'est super ça Voilà Allez let's go Bon du coup Alexis tu vois un peu où est la route ou pas ? Pour aller chez Nico Ouais Faut que tu prennes la route principale Et bah du coup c'est ce que tu fais C'est que prends la voiture comme exceptionnelle On s'en fiche Et on retient le guide Ça me ferait un petit truc quand même Et c'est vachement cool Bah ce que je fais c'est que je commence à y aller Tu me doubles Tu me doubles ok Allez Je me laisse servir à droite Allez go Donc les gars pour la fin de la vidéo Ce qu'on fait c'est qu'on va directement chez Nico Déjà pour voir un peu ça à faire mais c'est Et puis au moins pour juste prendre l'analyseur Tu veux peut-être passer alors attends désolé Vas-y Bon attends bah vas-y prends la route principale Du coup je tourne à droite là Ouais droite Allez go C'est parti Let's go les gars C'est parti Par contre le volant Oh putain Il est pas stable le truc Mais du coup on est pas très loin je crois de sa ferme Non mais juste à côté On est juste à côté Même chez Borat On a déjà sur la compton d'une vidéo ensemble Tu vois sur la série Quand on se croise Le mec Nico et tout Et que tout le monde excède Avec Philippe Bah Philippe on l'a déjà fait Le trinca aussi Donc c'était vraiment pas mal Allez go je te suis L'express il a du mal à avancer Il avance il galère Non je te suis là Là à droite je crois Il me semble Oui c'est droite Ok Hop il me semble qu'elle est là Euh peut-être Ouais bah le bel air c'est ça Où c'est le bel air T'as carrément le palot le bel air Faut qu'on essaie peut-être Prochaine mise à jour Tu vois de la carte Mettre un petit panneau Il y a l'asbra qui est passé ici d'ailleurs Il y a qui ? L'asbra Ah ouais pour des conseillers Ouais on voit que ça a été fait Donc pourquoi pas nous le faire en prochaine vidéo Ou dans quelques temps Ce serait pas trop mal non plus quoi Allez go Bon Nico est pas là Mais on va quand même à sa ferme Ah bah putain il y a une belle ferme quand même Bah en fait c'est le corps de ferme principale De la campagne en juine en fait Les armes de la sasso Je me rappelle le bâtiment là Oh ok C'est bon Petit coup de bug Euh ouais bah elle est là A gauche dans son atelier du coup Il est dans l'atelier ? La première Côté de la poubelle là au fond Ah ok d'accord De même sape bateau ça a un Oh merde Oh les gars on le dira pas Tu as payé des gaffes Oh putain Ah excusez moi les gars On va le dire les gars vous le dites pas Il a secoué le semoire Vous le dites pas les gars Ok Vas-y 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 Ok Voilà Hop Bon on va s'arrêter là On aura fait un bon petit truc Tac on l'attelle On le prend On va laisser le tracteur juste ici Bah toi l'élection on peut laisser tout ici Hop Euh ouais on remet ça sur la route Comme ça on va pas trop déranger Nico Ouais bah tu mets ça sur le bord de la route sinon J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir On aura fait un bon petit truc quand même On aura fait une bonne petite vidéo ensemble Merci du coup à toi Alexis Bah franchement d'avoir été dans cette vidéo C'était Avec plaisir Vachement sympa franchement Et puis bon on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo On est la semaine prochaine sur cette série là La nouvelle série arrive très prochainement Et on vous dit à la prochaine C'était Zéro et Alexis Et à la prochaine Salut tout le monde Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz